Alors comme ça, ma chaîne a réussi à tirer plus de 6000 débiles. Bon, désolé, je suis pas hyper fort pour vous complimenter. Et voici une reconstitution de ma propre personne fêtant les 6000 abonnés. Sacré tant d'adieu. Bon, la dernière fois, je me suis tapé une vague de dislikes, donc si on pouvait inverser la tendance et tous les fans de Krika, n'hésitez pas à le liker, c'est bizarre. Allez, sortez les violons et les mouchoirs, mais pour essuyer vos larmes et pas autre chose. Mais je vous dis à tous un grand merci et que l'aventure continue. Et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un bon petit brisage. Bon, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai littéralement perdu mes 45 millions de kamas dans un opening son. Je vous allez me dire, après tout, c'est habituel avec moi. Mais comme je considère que j'ai pas assez perdu de kamas, il me reste encore 10 millions de côté, donc je vais les investir dans un brisage. Bon, là, en gros, ce que je compte faire prochainement, c'est me relancer un nouvel objectif en partant d'assez bas et en allant un peu moins haut, histoire que ce soit un peu plus réalisable. Donc là, c'est juste une vidéo de transition sur Rokam, juste pour assouvir votre besoin de me voir perdre des kamas. Par contre, même si perdre des kamas, ça me dérange pas plus que ça, gagner des abonnés, ça, ça me plaît énormément, les gars. Les 6000 abonnés, c'est pas une finalité, alors si tu veux sortir du monde des trisos, je te conseille de t'abonner. Et d'ailleurs, si on atteint les 200 gemmes, je m'engage à retourner à 50 millions et à tout reclaquer dans un opening. Pour vous dire le niveau de ma stupidité, les gars, c'est sans limite. Bon, les gars, on est parti pour ce petit opening, je suis désolé, je parle pas très fort. Pourquoi ? Bah parce que je fais ce que je veux déjà. Donc, j'ai dépensé ici 9 millions de kamas. Je vais voir ce que j'ai quand même d'ores et déjà au niveau de mes runes. J'ai donc 500 000, donc on aura juste à les soustraire à la fin. Et l'idée, ça va être de faire du bénéfice, même si vous me connaissez très très bien. Maintenant, le bénéfice, on n'en a que faire. J'ai déjà tellement tout perdu que désormais, peu importe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les plus petits items. Donc, vous voyez ici la sangle de si largue, par exemple, que j'ai acheté exactement 799 000 kamas. Est-ce que je fais du bénéfice dessus ? Absolument pas. Bon, on a divisé par deux, mais c'est pas grave. Il ne faut pas baisser les bras tout de suite, forcément, parce qu'on a eu un mauvais item. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Là, c'est volontaire. C'est des items qui sont très très peu, qui ont très peu de chance de faire du bénéfice. C'est pour ça que je les ai achetés. Bon, ensuite, on va passer à la cape du Damazar. Ici, 335%. Je crois que je fais un peu de bénéfice, parce qu'on était sur du 900 000 à l'achat. 150 000 de plus, notamment grâce aux ruines d'eau perso. C'est pour ça que je l'avais prise aussi. C'est parce qu'il y avait un exo dessus. Donc, ça me permettait de pouvoir gagner un peu plus au cas où. Voilà, bon, on n'a pas encore compensé la totalité de ce qu'on a perdu avec le premier item. Mais ça, les gars, c'est pas forcément très très grave. Bon, ensuite de ça, on va pouvoir faire le marteau aigri. Je me suis dit un petit cac. Pourquoi pas essayer ? Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup brisé. On est sur une belle dérouillée dans la continuité de cette aventure. On ne va pas déblatérer plus que ça, les gars. Je pense que ça va être une vidéo assez courte. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo de transition avec les prochains projets qui vont arriver. Donc là, de toute façon, sur Eurocam, je vais très certainement relancer un objectif Kama. Donc, l'idée, c'est que je sois quand même assez bas. C'est pas très très grave. Je vais essayer de me donner des objectifs qui sont un peu plus réalisables. Et pour, à la finalité, toujours se faire plaisir avec un bon petit opening. Et voilà, très certainement avec une grande chance de perdre tous mes Kama. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça, très honnêtement. L'idée, c'est que je me fasse kiffer. Et puis, vous verrez, il y a d'autres projets qui arrivent. Notamment avec d'autres personnes, pas forcément que moi. Donc, ça, ça va être bien, bien, bien kiffant. Moi, vous l'aurez compris, les gars. De toute façon, je joue à Dofus sans me prendre la tête. C'est juste par pur plaisir. Donc, que je perde ou que je gagne des Kama, très honnêtement, je ne vais pas mal dormir le soir. Si vous voyez ce que je veux dire. Tant que j'arrive à m'amuser avec mes potes et puis à faire ce que j'ai envie, même sur YouTube. Ce n'est pas très, très grave. Et puis, vous allez voir qu'avec ce qui arrivera, même si ça fait un petit... Je n'arrive pas à dire. Vous allez voir avec ce qui arrivera. Bon, bref. Vous allez voir, il y aura du changement. Ça me permettra de faire plus de contenu, beaucoup plus stylé. Ça, ça va être bien, bien cool. Bon, la ceinture de corruption, 200 000 Kama de perte. Ce n'est pas très, très grave. L'idée, au moins, c'est que je me fasse un petit stock de runes. Je vais essayer de faire passer ça comme ça. Ça sera beaucoup plus... On va dire que, voilà, l'idée, c'est de me faire un stock de runes. Ce n'est pas très grave si je ne fais pas de Kama. En vrai, je pourrais, pourquoi pas, me lancer un objectif Kama. Seulement avec de la forge de magie. Ça, ça pourrait être hyper stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en vrai, ça pourrait me chauffer bien comme il faut. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en vrai. Je suis désolé, les gars. La vidéo est un peu plus sérieuse que d'habitude. Il n'y a pas trop de vannes. On est dimanche soir. Je n'ai pas envie de faire des vannes. J'ai juste envie de vous proposer une vidéo chill. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, à un moment donné, je veux bien accepter de perdre des Kama. Mais alors que tous les coefficients soient ruinés comme ça, ce n'est pas normal. Là, on est sur une belle dérouillée. 670 000 alors que j'ai acheté 1 million 1. Bon, je veux bien qu'on fête les 6 000 abonnés ensemble. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut briser ici ? Qu'est-ce qui va nous rester de pas très cher ? Au niveau du Nemes, ça, c'était un des items les un peu plus chers. La ceinture du Père Fouettard, 1 million. Peut-être la Cap Sinistro-Fou, 1 million. Et la Marthegel, c'était un M5. Donc, on va partir sur la Sinistro-Fou. Un beau petit Over Vita. 322%. Et les gars, c'est catastrophique les brisards. Franchement, là, c'est quelque chose. Je ne vous mens pas, les gars. Ça fait froid dans le dos. Bon, le Père Fouettard, c'était 1 million. J'avais beaucoup d'espoir sur cet item-là. C'est quoi cette zinzimerie-là ? Il n'y a rien qui va. Bon, ce n'est pas grave. Il nous reste 2 items pour Renta, les gars. Est-ce que vous y croyez ? Moi, je n'y crois pas trop. Mais on va voir 424%. Qu'est-ce que c'est que ces brisages, les gars ? Bon, si vous êtes sur Eurocam, sachez que ce n'est absolument pas le moment pour briser. Et au final, sur la Marthegel, on arrive à sortir un peu de bénef. Mais tout simplement parce qu'il y avait un exodoceur dessus. C'est la seule raison. Donc, 9 millions investis. J'avais 500 000 déjà ici. Et on arrive à du 8 millions. Donc, cet M5, j'ai perdu un bon petit million 5. Honnêtement, je pensais perdre un peu plus que ça. Ça me fait un petit stock de runes, les gars. N'hésitez pas à me dire si ça vous chaufferait que je fasse une petite aventure Kama sur Eurocam. avec les neurones que j'ai. Voir s'il y a possibilité que je passe de telle somme de Kama à telle somme. Ça pourrait être intéressant. Il y a des petites vidéos sur Draco Neuros qui vont arriver aussi. C'est là où je joue principalement. Je ne vais pas vous mentir. Au Eurocam, j'ai un peu plus délaissé. Mais j'ai envie de m'y remettre un peu plus. Donc voilà. Encore une fois, merci les gars pour les 6000 abonnés. Ça régale. J'en ai pleuré toute la nuit. C'est pas vrai. Ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires, vous me donnez tout simplement votre avis sur ce que vous voudriez voir à l'avenir. Et puis, juste merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.